allo ok bonjour à tous et bienvenue sur vidéo bourse.fr pour le live donc l'émission sur performance de ce mardi 3 septembre 2013 j'ai du retard parce qu'il est 18h17 vous pouvez bien vouloir m'excuser j'étais en train de faire des papiers et c'est donc j'ai pas pu venir plus tôt donc je vais laisser aucun niveau du son et l'image on va commencer tout de suite cette session de trading bonjour sur mumble salut vincent et salut nostre à voilà son image ok c'est du fabien que conférence de ban qui moune soit d'accord conférence de ban qui moune par rapport au dossier syrien ne sera confirmé que c'est bon merci à vous ça va vincent tu as bien traîné aujourd'hui oui ça va ça va une bonne journée toi ouais ça se passe bien là j'ai 57 euros de profit en cours sur l'ensemble des positions ouvertes et ben je vais regarder si j'ai des choses à clôturer et éventuellement chercher des points d'entrée intéressant s'il ya des configurations qui se présente d'accord toi tu as traité quoi aujourd'hui l'euro dollar essentiellement et une action américaine d'accord l'euro dollar tu l'as vendu oui short swing sur l'euro dollar et short en intraday aussi ok et l'action américaine c'était quoi c'était celle que je t'avais parlé hier là c'était homme dépôt ok ça se passe bien pour l'instant pour l'instant oui elle a baissé comme prévu ok très bien et donc là donc à toujours homme dépôt et à ton swing sur l'euro dollar c'est ça le swing oui l'intraday a été clôturé sur l'euro dollar et c'est à peu près 0 70% d'accord très bien alors vous aussi ainsi vous voulez faire le bilan de votre journal qu'est-ce que vous avez fait ce jour ou indiqué les positions que vous avez ouvertes ou que vous allez ouvrir les produits vous surveillez n'hésitez pas à l'indiquer vous avez plusieurs moyens de participer sur le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr soit par audio en nous rejoignons sur le mumble vous avez un lien mumble en bleu ciel en droit du cas de diffusion de l'émission donc c'est gratuit pour vous je paye un serveur c'est 3 euros par mois et on peut discuter vous voyez en direct comme vient de le faire vincent s'échanger nos positions discuter donc c'est la manière la plus directe de participer tout expliqué donc sur le lien en bleu ciel mumble m u mb l e au dessus du cas de diffusion de l'émission de videobourse.fr voilà autrement sur le chat écrit c'est facile vous devez vous inscrire mais vous avez juste à rentrer votre pseudo et un mot de passe il n'y a même pas besoin d'entrer d'email ou quoi que ce soit et vous pouvez participer au chat voilà je fais pas régulièrement alors déjà on va regarder les positions en cours là vous avez mon compte active trade c'est un compte démo que j'ai ouvert le 24 juin dernier avec 10 000 euros l'équité est actuellement à 10 337 euros c'est un compte qui est géré sérieusement avec beaucoup de discipline et dont les résultats sont publiés en direct de manière transparente sur ma fx book ma fx book qui bug un peu mais également sur le site officiel de meta quotes donc mql 5.com je vous laissez le lien après alors vous pouvez suivre les résultats au dessus et en dessous du cas de diffusion de l'émission justement alors on va commencer par le vix alors le vix on a un vix qui cote actuellement 17 donc c'est très bien on était en train à 15 90 c'est même plus bas que ça avec la position initiale donc ça se passe vraiment bien parce que c'est à 13 70 je prends notre point d'entrée initiale là on gagne 66 euros 84 donc pour aller voir ce qui se passe du côté du vix alors du côté du vix hier on avait ici en grave journalier marqué une belle bougie ensuite on était revenu sur nos pas là on est à faire qu'ils reviennent bon on a toujours de l'attention notamment par rapport à la syrie on est en impulsion c'est un produit un peu particulier donc pour l'instant je laisse courir c'est vraiment cette revenir vers les vins je suis plus avec qui on a parlé tout à l'heure sur le chat écrit pensant je laisse courir donc cette position à l'achat sur le vix l'eurodoll on le vend depuis les 1.32 33 on vient actuellement 55 euros 63 donc si on va voir l'euro dollar voilà qu'on a ici on en impulsion baissière ce jour on continue le mouvement on a une petite on mais l'impulsion est toujours de mise donc je laisse courir alors on a notre position à la vente sur l'euro face à la livre sterling eur gbp qu'on a ici idem pression intéressante on a de l'ombre mais la pression toujours vendeuse donc je laisse courir et je profite de l'impulsion en cours la position sur le dollar yen a du mal à démarrer donc dollar yen voilà que j'ai ici donc on avait cassé à la hausse la résistance oblique baissière donc la partie haute du triangle dans lequel on évolué on avait une belle impulsion hier on voit ici mais ce jour on a du mal à continuer on a tenté mais pendant ces nombres on a quasiment un doji donc on n'a pas de direction franche pour le moment sur le dollar yen ceci dit l'impulsion d'hier est sympa aujourd'hui on n'a pas non plus de grosses baisses c'est pas remise en question de pensant je vais laisser courir alors on a ensuite deux positions perdantes donc sur usd hk des on a 268 de soit positif donc de taux d'intérêt dans notre sens mais on a 26 euros 26 de pertes directionnelle pour le moment on va aller voir un peu ce qui se passe donc usd hk des bon les achers qui reviennent légèrement il n'y a pas beaucoup de mouvement le temps joue pour nous nous pour le moment je garde cette position on termine avec l'or lors c'est une position qu'on avait prise sur la qu'on a perdu pas mal d'argent on a déjà pris nos responsabilités puisqu'on a coupé 4 5e de cette position voyez on avait sorti ici on a fermé au fur et à mesure là on est toujours à la vente on est en contact avec les 38.2 % de retracement la dynamique baissière de fond on est loin de notre stop loss c'est loin de notre point d'entrée donc pour le moment pas grand chose à faire mais on est vendeur sur l'or dans le sens de la tendance de fonds mais contre l'impulsion en cours ce qui fait un gain total de 56 euros 42 sur l'ensemble des positions ouvertes donc une balance à 10 280 euros et une équité à 10 337 euros voilà on va jeter un petit coup d'oeil à ce que donne le suivi du compte donc on va regarder mql 5.com ce que je vous ai dit sur sur my facebook ça bug en ce moment donc voilà ce que donne le suivi du compte pour le moment depuis le 24 juin on voit qu'on a eu un gain important départ c'était sur l'or une première fois on avait short et ensuite des petites pertes petits gains hop là ça évolue plutôt pas mal on a une bonne série on a même eu un point culminant à 9,04 % de profit c'était le 26 août donc on avait une évolution très sympa très intéressante ensuite on a eu plus de difficultés avec une première perte importante le 27 août puis une mauvaise série fin août on était plus qu'à 1,63 % de profit par rapport à notre capitale de base donc la capitale de départ de 10 000 euros là ça repart dans le bon sens on va voir ce que ça donne donc ça c'est au niveau des positions clôturées et si on regarde la différence entre les positions clôturées donc la balance en bleu ici et l'équité on voit qu'actuellement on a une équité légèrement au dessus de la balance on va voir si nos positions démarrent et partent clairement dans le bon sens je rappelle que j'applique une stratégie de suivi de tendance avec les prises de position sur impulsion que je prends mes bénéfices en une fois et que je coupe mes positions en plusieurs fois trois fois en l'occurrence trois fois un tiers on peut noter également que parfois donc ça c'est la majorité de mes trades mais que parfois également je trade en une fois c'est à dire avec un stop loss clairement placé un objectif clairement placé donc je rentre et je sors en une fois c'est plutôt pour les positions spécifiques donc par exemple par rapport au usd hkd où il ya un taux d'intérêt important et on est juste au dessus d'un support vous aurez aussi faire ça sur l'euro francs suisse vous avez également vu ça sur le vix voilà un peu la logique du compte donc pour le moment au niveau de la gestion du compte je suis assez content parce que les responsabilités sont prises c'est à dire quand ça se passe bien on laisse courir intelligemment quand ça se passe mal en prenant responsabilité on voit ici on va voir ce que ça donne à terme en tout cas pour le moment je suis satisfait de cette performance même si elle n'est pas énorme 3,39 % en deux mois et demi moi je trouve ça très intéressant et ce qui est intéressant également c'est le drap d'honne qui est seulement de 6,80 % alors que la performance maximale était à donc au niveau de la balance pardon on est monté jusqu'à 10 819 ce qui veut dire donc un gain maximum de 8,19 % une perte maximum de 6,80 % et une moyenne de profit de 3,40 % donc pour le moment le compte va bien j'espère continuer dans ce sens là je vous laisse le lien on prend je vous laisse le lien si vous voulez suivre l'évolution du compte des positions en direct etc ça c'est fait donc on n'a pas fermé de position ce jour maintenant on va aller voir un peu ce qui se dit fondamentalement je pense qu'on va beaucoup parler de la syrie ce jour j'ai pas mal écouté la radio on va aller voir quelles ont été les publications alors le foot 600 termine en baisse de 0,58 % à 6478,41 points irak la vague d'attentats à la bombe bagdad fait 29 morts donc pas mal de morts en irak syrie obama confiance sur le vote du congrès engrange les soutiens la bourse suisse finit en baisse 0,32 % wall street encouragé par de bons indicateurs sur l'activité les actions suisses donc clôture dans le rouge séance marquée par la nervosité aux états unis le président de la chambre des représentants soutient obama sur la syrie syrie le président de la chambre qui s'en avait vu francfort le dax termine en recul de 0,77 % la bourse de paris temporise sur fonds d'inquiétude concernant la syrie paris on s'en avait vu départ du conseil d'administration de la bcbe le pétrole monte aidé par les tensions sur la syrie créé un s'en avait vu ok hollande appelle l'europe à s'unir sur le dossier syrien missiles tirés en méditerranée rien à voir avec la syrie enfin soi disant ça toujours un peu à voir à mon avis mais bon bref bourse wall street stimulé à l'ouverture par de bons indicateurs on va lire ce point par rapport à l'ouverture de wall street on dirait également le point complet par rapport à la bourse de paris sinon je pense qu'on aura déjà pas mal d'éléments fondamentaux sur ce qui s'est passé ce jour on ira voir ensuite les chiffres macroéconomiques donc cette dépêche a été publiée à new york par l'agence france presse wall street entamé sa semaine sur une note positive mardi stimulé par de bons indicateurs chinois européens et américains et alors que l'inquiétude l'inquiétude sur la syrie sur la situation en syrie s'apaisait le dow jones gagnait 0,68 % et le nasdaq 1,25 % ça on avait vu alors la bourse de new york avait nettement reculé vendredi pâtissant de l'oréan pardon excuse moi la bourse de new york avait nettement reculé vendredi pâtissant à l'orée d'un week-end prolongé d'indicateurs américains sans éclats et de crainte liée à l'éventualité d'une intervention américaine contre le régime de damas l'optimisme du marché mardi est légèrement lié au fait que les états unis n'ont finalement pas mené d'action contre la syrie au cours du week-end selon patrick hoard de briefing.com la perspective d'une frappe américaine au moyen orient avait en effet largement pesé sur les indices la semaine dernière mais cette crainte s'est apaisée depuis que le président barack obama a demandé au congrès samedi son autorisation pour une action militaire contre la syrie le débat commencera la semaine du 9 septembre date de la rentrée politique à la chambre des députés mais son issue reste incertaine aussi alors que les indices ont enregistré en août leur leur pire recul du mois de mai 2012 depuis le mois de mai 2012 les investisseurs en profite pour faire des achats à bon compte à souligner monsieur or ils sont aussi encouragés par de bons indicateurs certains publiés lundi mais pris en compte seulement maintenant par wall street fermés la veille pour cause de jours fériés aux états unis la chine a d'une part vu sa production manufacturière rebondir légèrement en août marquant une stabilisation après des mois de fort ralentissement et dans la zone euro le secteur manufacturier a accéléré sa croissance en août atteignant son plus haut niveau en 26 mois aux états unis l'activité des industries manufacturières a continué d'accélérer en août pour la 3 pour le troisième mois consécutif selon l'indice de l'association professionnelle ism alors que les analystes tablaient sur une décrue de l'indicateur et les dépenses de construction ont progressé de 0 6% en juillet dans le pays atteignant leur plus haut niveau depuis juin 2009 le marché digérait également plusieurs accords conclu ce week-end dont le rachat pour 130 milliards de dollars par le groupe télécom verizon départ que détient son homologue britannique vodafone dans leur co-entreprise verizon wireless avec l'acquisition par microsoft pour 5,44 milliards d'euros des téléphones portables du finlandais nokia voilà donc ce qu'on pouvait lire par rapport à wall street alors on va enchaîner avec paris puis ce sera tout au niveau du contexte fondamental pas beaucoup d'informations la bourse de paris temporaires sur fond d'inquiétude concernant la syrie la bourse de paris a terminé en baisse de 0 80% mardi terminant sous la barre des 4000 points préférant rester prudente avant l'évolution de la situation en syrie après son fort rebond de la veille l'indice cac 40 a perdu 31,94 points à 3974,07 dans un volume d'échanges faibles de 2,6 milliards d'euros lundi il avait gagné 1,84% le marché parisien est resté hésitant tout au long de la séance peu influencé par une ouverture dans le verre à wall street où les échanges reprenaient au lendemain d'un jour férié il est resté très sensible à toute information relative à la syrie voilà donc au niveau des nouvelles majeures vous pouvez lire ce jour alors on va enchaîner avec les chiffres macroéconomiques on sait que cette semaine on attend beaucoup de choses il y a eu d'ailleurs un article intéressant posté sur le forum par à vincent gan de daily fx qui reprend l'ensemble des décisions des banques centrales qui ont pris cette semaine et c'est une semaine assez chargée donc par rapport aux dollars australiens cette nuit on a eu les ventes au détail qui sont tombés à 0,1% plus faible qu'attendu puisqu'on les attendait à 0,4% les chiffres précédents étaient neutres à 0% cette nuit ce matin plutôt à 6h30 on a eu les taux d'intérêt australiens qui sont tombés à 2,50 conformes aux attentes on a également eu un rapport par rapport à ces taux d'intérêt fournis par la banque centrale australienne à 10h30 ce matin on a eu l'indice des constructions pmi en grande bretagne qui est tombé meilleur qu'attendu à 59,1 au lieu de 58,4 attendu le chiffre précédent était à 57 donc c'est un chiffre en progression et supérieur aux attentes donc un bon chiffre pour l'économie britannique par rapport à l'économie américaine à 16h on a eu l'indice ism manufacturier pmi meilleur qu'attendu lui aussi à 55,7 au lieu de 54,2 attendu donc assez au dessus des enfin vraiment au dessus des attentes voilà et le chiffre précédent était de 55,4 donc on a là aussi des chiffres en progression et supérieur aux attentes demain on attendra des chiffres macroéconomiques notamment par rapport au dollar australien on aura le PIB étant attendu à 0,6% en progression de 0,6% conforme au chiffre à l'évolution précédente à 10h30 demain matin par rapport à l'économie britannique on aura l'indice des services pmi que l'on attend à 59,8 le chiffre précédent était à 60,2 14h30 par rapport à l'économie canadienne on aura la balance commerciale attendue à moins 0,4 le chiffre précédent était à moins 0,5 milliards et par rapport à la balance commerciale américaine on les attendra à 14h30 à moins 38,6 milliards le chiffre précédent était à moins 34,2 milliards donc on les attend plutôt mauvais par rapport à l'économie canadienne toujours on aura un rapport de la banque centrale du canada et les chiffres enfin les taux d'intérêt par rapport à la devise canadienne donc au dollar canadien qui sont attendus à changer à 1% donc conforme au tour d'intérêt précédent à 20h on aura le Beige Book donc le livre beige relatif à l'économie américaine voilà ce qu'il y aura à suivre demain alors il y avait une réaction sur le chat écrit du Mumble n'hésitez pas également à réagir sur le chat écrit de VideoWars.fr par rapport à ce qui est dit si vous avez des articles intéressants vous avez vu des informations le but c'est de rendre cette émission la plus interactive possible alors il y avait Vincent qui disait grève de prévue en Afrique du Sud dans les mines d'or conférence de presse de Ben Ki-moon concernant la Syrie ok Vincent c'est à quelle heure la conférence de presse de Ben Ki-moon alors on a tendance à réaction on va regarder s'il y a des opportunités intéressantes sur le marché ce jour donc sur le dollar-yen on est déjà en position il n'y a pas d'horaire précis là c'est en cours on va voir tout à l'heure je te préviens s'il y a des nouvelles ok merci alors par rapport au dollar-yen donc on laisse courir euro-yen il y a de l'hésitation pas intéressant pour moi le dollar face à la livre turque on a une grosse hausse donc on voit toujours des inquiétudes par rapport au dossier sur la livre turque et donc là on voit une hausse significative ce jour du dollar et une baisse significative de la livre turque donc on a une très belle impulsion donc là je vais me laisser tenter et je vais acheter la livre turque donc avec 0,1 lot voilà c'est fait donc achat alors je me mets à dos des taux d'intérêt important mais l'avantage que j'ai c'est que je rentre au sein d'une dynamique très forte en pleine impulsion donc là l'objectif est de rester le moins longtemps possible sur le marché dès que ça ralentit sortir comme ça je ne me mettrai pas à dos longtemps des taux d'intérêt qui jouent contre moi par rapport au stop loss on va définir ça tout de suite alors déjà le premier stop loss je vais le mettre en dessous des plus bas d'hier qui était à 2.0106 donc on va le mettre à 2.01 voilà on va calculer après le money management je sortirai 0.03 lot donc un tiers de la position à peu près à 2.01 voilà ensuite le second point de sortie potentiel ce serait si on passe en dessous de cette ancienne résistance qui pourrait donc jouer un rôle de support parce que quand une résistance est cassée elle peut jouer un rôle de support et inversement donc là on l'avait à 1.9732 donc le stop je vais le mettre à 1.9725 voilà on voit apparaître ici et enfin le dernier tiers sera coupé bien si on casse les plus bas qu'on avait marqué le 23 juillet dernier donc ici à 1.8963 donc je vais mettre le stop à 1.8955 voilà donc tout est clairement placé alors de toute façon vu que mon but sur cette position c'est de rester le moins longtemps possible ces stop loss sont plus mis à titre de sécurité et voilà on sait au moins que tout est encadré si jamais ça doit mal se passer ou si jamais je respecte pas ce que je l'ai pas mais mon but ça a été de sortir rapidement donc quitte à perdre un peu si par exemple je vois que l'impulsion se calme demain et qu'on a plutôt une baisse ou que ça stagne en plusieurs jours etc je n'éterai pas à sortir pour pas me mettre à dos trop de taux d'intérêt négatif donc on va aller voir ouais on va quand même vérifier si ça respecte bien le money management donc on va aller voir le l'outil de money management réalisé par Nikop et partagé sur le forum avec lequel on vérifie régulièrement si l'imposition respecte notre plan de money management alors on va aller pour ça sur le forum membres voilà donc je vous laisse le lien vers cet outil de money management qui est très bien fait qui permet de calculer facilement le risque que l'on prend si on prend des positions en plusieurs fois ou si on les coupe en plusieurs fois c'est pas toujours facile de calculer son money management et bien là au moins avec cet outil fourni par Nikop ça se passe c'est facilement réalisable voilà comment ça se présente donc je vais mettre sur mon autre écran pour pouvoir calculer facilement et avoir les chiffres sous les yeux alors d'accord et c'est terri ok alors donc taille de la position sur le dollar face à la livre turque 0,10 c'est ça donc voilà valeur d'un pipe en dollar ah non c'est pas bien calculé là parce que la valeur d'un point pour moi elle est égale à 2.0616 et on est actuellement à 2.0611 ah non c'est pas bien calculé ok voilà alors capital voilà ça c'était bon cours de 1 c'était ça cours d'ouverture on est rentré à ah oui non d'accord ok ok on est rentré à us et terri 2.0616 voilà c'est ça ok parfait alors stop loss 1 alors on est rentré à l'achat ok donc stop loss 1 on est à alors le stop loss 1 2.01 stop loss 2 1.9725 et le stop loss général est à 1.8955 ok donc 0 3 0 3 0 3 0 4 ok 0 3 0 3 0 4 voilà alors sur le premier stop loss je perds 57 euros sur le deuxième stop loss je perds 98 euros et sur le dernier stop loss je perds 244 euros ce qui fait une perte maximale totale de 400 4 0 4 41 euros ce qui fait un pourcentage du capital 3 88 % ce qui est acceptable c'est haut mais c'est acceptable et si je vais chercher mon objectif alors l'objectif ça va être dur à aller chercher puisque à définir puisque là on est sur le niveau qu'on a pas atteint depuis belle lurette on va prendre comme distance de base la différence entre le premier stop et voilà donc et qu'on va mettre à la hausse donc là le premier stop il est à 2.01 donc c'est environ 500 points donc on va mettre 500 points donc si on rentre à 2.06 on va être à 2.11 voilà donc si on a un objectif à 2.11 voilà ça nous ferait un gain de 178.32 euros soit 1,113% donc là le ratio est pas excellent mais on est on a un objectif qui est un peu plus de la moitié plus petit que le enfin non enfin un peu moins que la moitié plus petit que le stop loss général sachant que le stop loss général c'est si ça se passe de manière catastrophique et que c'est un stop qui est très loin alors là en l'occurrence il est à 1500 points et donc si on va chercher un tiers un tiers de ce stop loss en termes de take profit on fait un peu plus de la moitié donc ce qui veut dire que de base si on faisait que de la probabilité et qu'on sortait en une fois ou qu'on prenait le bénéfice en une fois et bien le stop loss est trois fois plus grand l'objectif est donc trois fois plus petit donc de base on a une chance sur trois d'aller chercher le stop et deux chances sur trois d'aller chercher l'objectif et l'objectif fait un peu plus que la moitié du enfin non on a on a trois chances sur quatre d'aller chercher l'objectif et une chance sur quatre d'aller chercher le stop loss et l'objectif est un peu plus de la moitié plus grand que le stop loss donc ça reste une approche intéressante et cohérente alors après ça c'est sur l'avantage et en termes purement de probabilité en termes de configuration technique on a une situation intéressante avec une grosse impulsion une tendance clairement établie donc ça c'est vraiment intéressant ce qui veut dire que c'est un produit d'acheter le dollar face aux yens donc c'est quelque chose un produit qui a intéressé fortement du monde ces dernières semaines derniers mois ici en graphique journalier on le voit sur le graphique et à plus court terme ces dernières heures derniers jours ça particulièrement intéressé les investisseurs on a eu des grosses bougies dans ce sens là alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si vous représentez je pense souvent cette image sur un marché réel c'est à ce que vous êtes dans le marché de votre ville il ya quelqu'un qui vend un produit sur un stand que tout le monde veut donc il ya tout le monde ça fait des semaines que tout le monde va vers ce stand et demande un produit et plus particulièrement les dernières heures derniers jours il ya encore plus de monde et tout le monde veut vraiment ce produit du coup il ya plus de demandes donc le prix du produit monte il ya peu de probabilité c'est toujours possible pour que demain ou rapidement il n'y ait plus personne qui veut ce produit il ya plus de probabilité pour que ce produit continue à intéresser du monde les prochaines semaines les prochains jours aux prochaines heures en tout cas donc c'est pour ça que le point d'entrée est intéressant au niveau fondamental c'est intéressant également puisqu'on a de la tension actuellement en syrie et le dossier semble être loin d'être terminé il ya aussi beaucoup d'incertitudes et cette ces craintes sont plutôt favorables au dollar qui est une valeur refuge et donc déjà dans le cadre du couple c'est bien le dollar qui joue le rôle de valeur refuge et la livre turque qui joue le rôle d'actif à risque et en plus de ça la turquie est relativement directement impacté puisque elle s'est dit d'accord pour faire partie d'une coalition pour attaquer la syrie et en plus elle est juste à côté de la syrie donc on a des des arguments qui sont plutôt intéressant pour acheter ce produit donc voilà un peu la logique qui est respectée dans le cadre de cette prise de position salut carême qui nous a rejoint vincent qui disait 20 minutes ben kimoun d'accord merci vincent donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette prise de position à l'achat sur le dollar face à la livre turc on enchaîne avec l'euro dollar on est vendeur on laisse courir euro cad donc ici on a une dynamique de fonds haussière on a plutôt une baisse pas intéressant qu'à qu'on baisse ce jour donc on a potentiellement un retour des vendeurs dans une amorce de rebond qui s'est déroulé maintenant depuis quelques semaines c'est pas particulièrement pourvu ce jour on a quand même une baisse intéressante je vais rester en dehors du cac si on a une grosse impulsion et si on casse les pressions plus bas ça pourra m'intéresser le vix on a acheteur on en a déjà parlé je laisse courir dollar face au dollar hongkongais je laisse courir je suis acheteur euro niveau saling je laisse courir je suis vendeur le pétrole remonte pas mal on a eu un beau marteau inversé hier mais on avait eu un marteau un beau marteau pardon on avait un marteau inversé précédemment donc là on hésite un peu si on a une reprise et une forte impulsion je traiterai dans ce sens je serais plutôt acheteur du pétrole par rapport à la situation fondamentale actuelle mais la tendance de fonds techniquement est également haussière pourquoi pas acheter honnêtement si je vais faire quelque chose j'acheterai mais voilà la pensée en dehors du marché je vais attendre concrètement d'avoir des impulsions je vais essayer de pas devancer le marché mais simplement de le suivre l'or on est employé sur la vente on a parlé on est très peu exposé maintenant AUD USD on a une dynamique de fonds baissière des acheteurs qui reviennent donc pourquoi pas attendre un essoufflement de ce mouvement de correction pour entrer à la vente à bon compte donc sur rebond dans le sens d'avance de fonds mais pour le moment c'est trop tôt l'euro francis ne bouge pas beaucoup ça ne m'intéresse pas le câble bouge pas beaucoup il y a c'est pas clair ça ne m'intéresse pas l'argent on avait pris un peu d'argent là ces derniers jours sur la baisse là on a des acheteurs qui reviennent l'impulsion est plutôt haussière on est sur les 38.2 si on casse les pressions en plus haut avec une forte impulsion pourquoi pas acheter et viser une acceleration vers les 50% autrement et bien attendre également une autre stratégie possible vu qu'on est encore en dynamique de fonds baissière c'est attendre un essoufflement de ce mouvement de correction pour entrer à la vente et jouer le rebond dans le sens d'attente de fonds pour l'instant ni l'un ni l'autre de ce salon ne se présente donc ça ne m'intéresse pas NZDUSD dynamique de fonds baissière hésitation au dessus d'un double botton donc une zone de support qui a été tracé en bleu ici que j'ai dessiné que j'ai repéré si on casse les pressions plus bas pourquoi pas vendre ça n'est pas le cas pour le moment c'est plutôt les vendeurs qui ont en main le marché alors le Dow Jones et bien on a une baisse intéressante ce jour donc toujours le dossier c'est rien qui pèse si on casse les pressions plus bas et qu'on confirme l'impulsion je pourrais vendre pour le moment je reste en dehors du marché j'ai d'ores et déjà pardon un achat sur le VIX qui correspond à peu près à une vente sur le S&P 500 donc c'est très proche d'une vente sur le Dow Jones les bons européens on a plutôt une baisse dans une dynamique baissière on ne casse pas les pressions plus bas pour le moment donc ça n'a pas m'intéressé mais c'est intéressant à la vente et je privilégie un biais baissier par rapport au Nikkei on a une hausse intéressante ça ne va pas m'intéresser des masses pour le moment on se corrèle en plus au dollarien on a déjà une position à l'achat sur le dollarien par rapport au S&P on a une baisse mais on a déjà un acheteur sur le VIX donc je ne vais pas cumuler de positions corrélées ça ferait doublant alors sur le café ça ne va pas m'intéresser le l'indice suisse baisse un peu ça ne m'intéresse pas le sucre hésitant ça ne m'intéresse pas USD, CAD on est plutôt sur une dynamique haussière il n'y a pas de forte impulsion on est sous les précédents plus hauts donc pour le moment pas de prise de position mais si on casse avec une forte volatilité et une forte impulsion les précédents plus hauts marqué ici à 1.06075 pourquoi pas acheter le dollar de Singapour face au Yen Japonais on a cassé le triangle mais on est déjà acheteur sur le dollarien donc on joue déjà cette configuration autre part on ne va pas faire doublon le palladium on a une baisse sympa les vendeurs continuent à mettre la pression mais on peine à casser les précédents plus bas pour le moment si on les casse pourquoi pas vendre ce qui me gêne c'est le spread qui est quand même important sur le palladium ça sera vraiment pour des positions long terme USD NOC pas intéressant EURTERI effectivement intéressant j'ai choisi d'acheter le dollar face à livre turc j'aurais pu étudier avant ça l'euro face à livre turc et faire un choix entre les deux bon on va dire l'impulsion est plus forte sur le dollar face à la livre turc on verra ce que ça donne à terme sur l'euro mais ça peut être une configuration intéressante aussi tiens AUD NZD alors là on a une impulsion très forte on casse les précédents plus hauts on casse une ligne de résistance oblique baissière long terme donc là pour moi même si c'est contre tendance c'est une impulsion qui est vraiment forte remarquable des seuils importants qui sont cassés donc je suis cette impulsion donc achat avec 0.1 lot de l'AUD face au NZD voilà alors maintenant on va gérer le trade donc le premier stop on va pouvoir le mettre au dessous des plus bas qui ont été marqués le 29 août dernier donc à 1.1429 donc je vais mettre à 1.1425 voilà deuxième stop on va le mettre sous les précédents plus bas qui ont été marqués le 31 juillet dernier donc à 1.1192 donc on va le mettre à 1.185 voilà et enfin le dernier tiers et bien on clôturera euh non en fait on va remonter ce stop ici et on va mettre le stop général ici donc le stop général on le mettra 1.1192 alors j'ai dit 1.9725 ah non pas du tout AUDNZD à 1.1185 voilà voilà et donc l'autre je vais le mettre donc on a les plus bas ici à 1.1261 donc on va être à 1.1255 alors ok par contre on voit expiration donc là on voit que c'est bien placé on va calculer ensuite le money management comme on vient de le faire je vois juste un paramètre que je ne connais pas c'est expiration GTC donc je vais aller voir de quoi il s'agit si vous le savez n'hésitez pas à me l'indiquer aujourd'hui spécifiquement non GTC je crois que ça veut dire qu'il n'y a pas d'expiration tant mieux donc ça c'est bon donc voilà on a nos stop loss carrément placés alors idem on va rechercher on va reconsulter donc là AUD NZD le document de Nico donc AUD NZD une position est bien de 0 10 lots notre point d'entrée est à 1.16261 ok notre équité est actuellement à 10.320 donc ça c'est bon ok donc on est rentré à l'achat notre premier stop loss est à 1.1425 ok notre deuxième point de stop loss est à 1.1255 ok et notre dernier point est à 1.1626 1.1626 non pardon 1.1185 ok donc ça c'est bon alors déjà le pourcentage maximal de pertes il est tout à fait acceptable puisqu'il s'élève à 205,95 soit 2% de notre capital et si ça se passe bien ben là on va définir une zone d'objectif mais vous savez quand ça se passe bien j'ai pas d'objectif précis puisque j'arrête quand le mouvement en cours s'essouffle sinon je laisse courir tant qu'on a de l'impulsion et de la force donc là si on prend les plus bas donc par exemple on va aller chercher un objectif au niveau des 38.2 ah ça bug un peu voilà ok donc l'objectif si on va par exemple chercher les 1.17.63.6 1.17.63.6 et qu'on prend en une fois et bien ça on aura un gain de 81.35 soit 0.79% de profit donc là on a un objectif qui est assez proche une impulsion qui est en place la difficulté c'est qu'on a une dynamique de fond qui est contre nous on a un risque modéré un gain potentiel un peu moins de la moitié plus grand si on va chercher 38.2 que notre position précédente par contre après il n'y a pas de limite au niveau du gain quelque part puisque si on arrive fortement sur 38.2 on laisse courir on peut très bien aller chercher les 50% et là par contre si on va chercher les 50% donc on aura à ce moment là une distance entre notre point d'entrée et notre stop loss je dirais qui sera à peu près la même puisque 1.19.38 à 1.16 ça fait donc 400 points et 1.16 à 1.11 ça fait 500 points donc un peu plus petit et à ce moment là si on va chercher les 1.19.40 par exemple je fais un test 1.19.40 ça ferait 1.80% donc on aurait un objectif à peu près aussi grand que le stop un peu moins grand et on aura un gain un tout petit peu moins donc c'est bizarre normalement ça devrait attend je vais faire un test avec 500 points d'objectif donc là je suis rentré à 1.16.26 donc si je mets à 1.21.26 ah oui non oui d'accord 300 points donc voilà donc 1.21.26 voilà donc là si on prend un objectif aussi grand que notre dernier stop loss et bien on a un gain potentiel de 2.87% pour un risque de 2% ce qui est un ratio plus grand que 1 voilà ça c'est pour l'information donc au niveau de money management on est bien donc voilà prise de position à l'achat sur AUD NZD alors on termine avec l'euro AUD belle baisse sur euro AUD on casse le support oblique haussier donc on a à peu près le même scénario que ce qu'on a vu sur AUD NZD alors si vous avez des réactions des avis n'hésitez pas à l'indiquer des paires ou des produits financiers que l'on n'a pas étudié qui proposent des configurations sympas notamment volatiles avec des tendances clairement établies n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat écrit autrement moi j'ai fini mon travail pour ce jour donc s'il n'y a pas d'autres précisions et bien on aura fait donc 2 choses ce jour donc 2 prises de position avec un achat sur l'AUD NZD et un achat sur le dollar face à la livre turc voilà donc on va voir ce que ça donne alors il y a quelques réactions sur le chat écrit on va aller faire un point là dessus il est 18h57 on se transforme jusqu'à 19h15 donc il nous reste un petit moment on va aller voir certaines choses intéressantes ça on avait vu Karim qui disait alors Fab mon signal AUD NZD t'intéressait oui c'est un toi t'avais un signal d'achat Karim donc effectivement pour le moment on a une réaction sympa et donc moi là j'ai acheté AUD NZD donc en suivant la pulsion donc je suis rentré plus tard que toi mais désormais on est dans le même train Nostra alors je rappelle que vous allez suivre les résultats et les prises de position de Karim sur son blog mydtrading.fr n'hésite pas à mettre le lien sur le chat écrit Karim Nostra qui disait il va causer Ben Ki-moon j'ai pas suivi effectivement il y a Ben Ki-moon qui va parler par rapport à la Syrie ça peut être des déclarations importantes puisqu'on voit que la Syrie et la situation en Syrie est un driver important des marchés en ce moment Karim qui disait moi j'ai déjà pris la moitié de mes profits tout à l'heure à 1.1620 acheté à 1.455 ah ok bravo à toi donc comme tu disais comme je disais pardon oui effectivement je suis rentré alors certes plus tard que toi maintenant c'est vrai qu'on a pas la même approche toi t'étais plutôt dans l'anticipation d'un rebond j'ai attendu moi clairement de l'accélération et la cassure voilà donc j'ai acheté que maintenant donc toi qu'est-ce qui t'a fait déjà prendre une partie de tes bénéfices est-ce que c'est parce que tu penses que techniquement ou graphiquement on a un essoufflement ou est-ce que c'est simplement par respect de ton money management c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de gain suffisant donc tu prends une partie de tes gains et tu gères ton trade voilà alors ça on avait vu Vincent qui disait oui logiquement 19h avant son départ pour le G20 effectivement on aura un G20 en Russie qu'il faudra suivre attentivement donc une semaine chargée par rapport à la série demandez-nous ça oui tout à fait Karim qui laissait un lien on va voir ça idtraining.fr ok justement c'est son analyse sur l'AUD NZD et donc on voyait le point d'entrée à 1.1458 donc si vous voulez lire son sa prévision on va lire rapidement parce qu'elle est courte donc AUD NZD opportunité d'achat disait Karim donc c'est une question dans le titre pour les plus téméraires des achats à contre-tendance peuvent être tentés ici sur le support à 1.455.60 pour viser directement les 1.18 c'est un achat assez agressif mais avec un excellent ratio le stop pouvant se positionner juste sous le support H1 en cas de poursuite cible 1.20 puis 1.23 on verra ça voilà donc son analyse Vincent qui disait oui enfin je pense bonjour Nostra Ben Kimoun sur 6.2 Web TV ok donc on peut suivre en direct l'élocution de Ben Kimoun sur des Web TV n'hésite pas à mettre les liens directement Karim qui disait pour ceux qui suivent les alertes intraday on est sorti aujourd'hui sur premier TP AUD USD USD aussi 0.9650 acheté à 0.8910 alors Vincent qui mettait un lien justement pour suivre merci Vincent l'élocution de Ben Kimoun donc sur G CESPAN pardon donc bientôt on aura la diffusion peut-être même en dire alors là c'est Obama qui parle on verra ce que ça donne on peut suivre en direct les évolutions macroéconomiques Karim qui mettait un lien envers une page Facebook voilà donc il s'agissait de son analyse sur AUD USD voilà donc il s'agissait d'un achat au-dessus de 0.8950 avec TP à 0.9910 et un deuxième TP à 0.8990 on suivra ça très bien alors sur la page mise à jour en temps réel donc sur mydetraining.fr et prévision il y a des mises à jour en temps réel qui sont présentées Karim qui nous partage le lien vers son site donc qu'est-ce qu'on retrouve sur la page prévision qu'est l'ensemble des analyses etc qui sont postées voilà une analyse sur l'or postée il y a 22h une analyse sur AUDNZD il y a une heure donc une mise à jour plutôt puisque la première analyse avait été postée il y a un moment il y a quelques jours Karim qui disait je viens de repasser à l'achat sur l'euro dollar aussi ok donc si on veut en savoir plus on peut consulter ton blog j'ai à le faire après parce que moi je suis vendeur sur l'euro dollar actuellement Vincent qui disait wow l'euro bien vu Nostra Nico qui nous a rejoint salut Nico on a bien utilisé les documents que tu as créé par rapport à mon management aujourd'hui encore merci à toi tout à fait non non parce que c'était prévu comme ça salut Nico disait Vincent Karim qui disait j'avais prévu de sortir le premier TP à 1.16 était deuxième TP à 1.18 très bien Vincent qui partage un lien TV MSN BC voilà donc on peut suivre le secrétaire général Ben Ki-moon donc il fait sa conférence de presse par rapport à la Syrie vous avez tout ce qu'il vous faut grâce à Vincent alors Nostra qui nous a rejoint sur le Mumble il discutait avec Vincent si on avait vu j'arrive à écrire sur le chat ah pourquoi tu n'arrives plus à écrire sur le chat Nostra enfin je crois que tu as réussi parce que j'ai vu quelques messages de toi il marque qu'il faut que je retire les espaces c'est bizarre tu as toujours ce problème Nostra je ne sais pas pourquoi sinon si ce problème persiste merci de m'en indiquer je vais l'indiquer au support de iChat qui me fournit donc le chat écrit une marque qui va s'en avoir vu merci c'est pas gagné pour l'euro d'ol pour le lien je le colle sur Vidéobourse non je n'arrive pas à écrire ils ont fait une mèche pour Ben Ki-moon lol j'ai vendu mon ordre à 1.31.52 il vaut mieux les j'ai gagné alors j'ai encore à 1.31.12.82 j'ai euro face au dollar de Singapour qui remonte aussi disait Nostra allez encore une petite hausse disait Vincent ok bon et bien voilà donc ce que l'on avait donc là on a terminé notre point et je vais aller regarder quelles sont les vidéos intéressantes ce jour il me reste encore 10 minutes d'émission alors vente de téléphone Nokia un accord gagnant-gagnant il me reste encore Clôture, le marché consolide. Techno et Télécom à l'honneur. Une analyse technique du CAC 40 par CMC Markets. En direct de Wall Street, c'était panique à la Bourse de Paris. Microsoft rachète Nokia. Donc là, panique, c'était par rapport aux missiles. On tire de missiles en Méditerranée, c'est le trouble. Israël invoque un test commun avec les Etats-Unis. Quel est le contrat de génération en place pour AXA France ? C'était Décideur TV. Il y avait une session de trading en direct avec l'indice ISM par Vincent Gann ce jour. Sur Daly FX, site de FXCM. Rentrée scolaire. Bon, il n'y a pas grand-grand-chose d'intéressant, mais de toute façon, j'ai une vidéo que je vais vous faire partager si je ne trouve rien d'autre. Alors là, au niveau des actions, tiens, on avait une émission intéressante ce jour de Madge. C'était à 14h. Vous savez que chaque mardi de 14h à 15h, là, on ne les avait pas ces derniers temps parce qu'il était en vacances en août. Mais là, il a repris ce jour. C'est disponible déjà en différé en dessous du cadre de diffusion sur Livestream, donc sur le diffusion de cette émission en direct sur Videobourse.fr. Autrement, ce sera diffusé sur la chaîne YouTube dans la soirée. Vous le retrouverez chaque mardi de 14h à 15h. On va regarder une petite analyse d'une nuit de 21 de Trading TV sur le titre BNP Paribas. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le mardi 3 septembre 2013. L'Institut Eurostat a ce matin publié les derniers chiffres relatifs aux prix à la production au sein de la zone euro. Ceux-ci ont progressé de 0,3% au cours du mois de juillet et de 0,2% sur un en glissant. Les économistes interrogés tablaient pour leur part sur des progressions de 0,1%. Les marchés actions sèdent aujourd'hui du terrain, la plupart des indices européens ayant hier testé une zone de résistance. C'est notamment le cas de l'Eurostock 50, qui est actuellement positionné sous son obstacle horizontal des 2775 points. L'action BNP Paribas poursuit quant à elle son mouvement de consolidation sous son plus haut annuel. Le retour du titre sur le support majeur des 46,30€ pourrait constituer le point de départ d'une nouvelle vague d'appréciation, en direction des 50,80€ puis des 53,20€. Bonne journée et à bientôt ! Voilà, donc ça c'était le point réalisé par TradingTV, une chaîne YouTube intéressante, donc je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir chaque jour des analyses techniques simples mais de qualité. Ça vous permet d'avoir une vision plus globale, je crois. Je ne suis pas sûr que c'est trading central derrière ou quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr du tout, donc je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est des analyses simples mais toujours de qualité, donc ça vous permet d'avoir des opportunités, des choses qu'on ne regarde pas tout le temps, des actions, des choses comme ça, ce n'est pas toujours évident d'avoir un oeil partout. Alors, là je ne vois pas d'autre chose intéressante. Les échos, les trois questions que suscitent les prévisions de l'OCDE. Effectivement, parce que l'OCDE a la revue en hausse de la croissance en France. Nokia à la fin d'une époque. L'analyse de MBCFX. Le morning meeting sur l'eurodolle, ce n'était pas Adrien Raymond. Toujours des débats par rapport à la Syrie. Les élections en Allemagne bientôt, ce sera un enjeu pour l'Europe. Donc ça va voir dans quelle mesure ce sera un enjeu pour l'Europe, ces élections qui arrivent en Allemagne. On écoute ce point réalisé par l'agence France Presse. Le 22 septembre, les Allemands éliront un nouveau Bundestag, chambre basse du Parlement. L'enjeu de ces élections dépasse les frontières allemandes, car elles sont susceptibles d'avoir un impact politique et économique à l'échelle européenne. Avec ses 82 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Elle est aussi son moteur économique, concentrant plus d'un quart de la production industrielle de l'Union. Le pays a dégagé en 2012 son meilleur excédent commercial depuis 5 ans, près de 190 milliards d'euros. Le poids de l'Allemagne est également prépondérant au sein de la zone euro. C'est l'un des rares États membres à disposer d'une dette souveraine notée triple A, grâce à une stricte discipline budgétaire. De plus, toute décision qui engage le contribuable allemand doit passer devant le Bundestag. C'est le cas par exemple des plans d'aide aux pays en crise. Avec l'un des taux de chômage les plus bas depuis la réunification et beaucoup d'indicateurs dans le vert, la chancelière Angela Merkel a la tête d'une coalition de centre-droit par favori pour un troisième mandat. Mais elle doit composer avec une grande sociale croissante. Selon une étude, presque un travailleur allemand sur 4 travaillait pour un salaire faible en 2010. Voilà donc le contexte allemand. Apple, une rentrée anxieuse par rapport au commerce. Donc ça c'est des dossiers intéressants, mais on ne va pas la regarder dans le cas de cette émission. Trop loin de nous. Il faut élargir la redevance audiovisuelle à l'ensemble des écrans. C'était les échos. Natixis recherche France situation conjoncturelle après les enquêtes PMI d'août. Donc ça c'était un point fondamental partagé par le directeur des recherches économiques de Natixis. Assez long. Donc je vous laisse le lien parce que c'est super intéressant. Disons que là je ne sais même pas si c'est vraiment... Je ne sais pas trop ce qu'ils foutent Natixis. Je ne sais pas à qui c'est destiné ces vidéos. Moi j'ai chopé leur chaîne comme ça sur internet en faisant des recherches. Mais c'est des super longs rapports par un économiste en chef vraiment intéressant. Donc je me demande même s'ils veulent que ce soit à destination de public. En tout cas je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais ils mettent leurs vidéos sur YouTube libres au public. Donc on y a accès. Je n'ai pas l'impression que c'est des vidéos très commerciales, mais c'est des points de vue très intéressants d'un chef économiste. On le retrouve parfois dans des émissions etc. Donc qui est relativement médiatique. De chez Natixis. Par exemple vous avez un rapport d'une heure en vidéo qui est clairement expliqué. sur la situation conjoncturelle après les enquêtes PMI d'août. Donc c'est des rapports fondamentaux complets, bien expliqués. Donc je vous ai laissé le lien si ça vous intéresse sur le chat écrit de Videobourse.fr. Vous avez le point en direct de la salle de marché de ETX. Ça ne va pas m'intéresser parce que c'est un point général. On voyait que les marchés étaient en hausse sur l'optimisme et les statistiques ce matin. Vous avez des points indiqués ce matin. Donc rachat de Nokia et Microsoft met 7 milliards sur la table pour rattraper son retard sur les smartphones. Bon, pas trop trop d'intérêt pour le moment pour ces vidéos. Enfin c'est toujours intéressant mais c'est pas super intéressant pour moi. Là j'aurai plus grand, grand chose. Regardez. Donc du coup on va aller voir la vidéo que je voulais vous montrer dès le départ. Donc là on a fini avec l'actualité. Donc là une vidéo hors actualité, on terminera là-dessus. C'est une vidéo que j'ai partagée sur le forum, je vais vous mettre le sujet. C'est intéressant, c'est un mec justement qui a fait une vidéo, qui a eu une certaine expérience sur ZuluTrade. Sa vidéo c'est « Peut-on réellement gagner avec ZuluTrade ? » Et il explique, il expose ses arguments. Bon, lui il a plutôt un point de vue négatif sur ZuluTrade. Il explique bien la manière de calcul des différents aspects, donc performance, drap d'aune, mise en avant des méthodes de calcul du classement, etc. qui selon lui ne sont pas très efficaces et qui ne vont pas vraiment dans le sens du gain pour le suiveur. Plus d'explications à ce sujet sur le forum. On écoute cette vidéo et je vous laisse le lien si vous voulez réagir sur le forum. Je vous mets ce lien sur le chat écrit, si cela vous intéresse. On écoute cette vidéo, ça ne l'est pas. Algoforex.fr, je vous mets également le lien. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de ZuluTrade, donc du service ZuluTrade, et on va voir si on peut gagner de l'argent avec ce service. Alors, première chose, qu'est-ce que ZuluTrade ? Alors ZuluTrade c'est une plateforme d'échange qui permet à des traders qui ont une stratégie de fournir leurs signaux de trading et à des suiveurs, donc à des investisseurs, de répliquer les signaux des traders chevronnés donc qui proposent leurs signaux. Donc c'est un service gagnant-gagnant puisque les traders qui proposent les signaux de leur stratégie gagnent une commission sur les transactions qui sont faites par les suiveurs et les suiveurs, donc les investisseurs, bénéficient d'une stratégie d'un trader qui est censé avoir de l'expérience et qui est censé être gagnante. Alors, donc, l'objet de la vidéo c'est de savoir si avec le service ZuluTrade on peut gagner de l'argent. Alors, la première chose qu'on va aller voir pour le savoir, on va aller voir le classement des suiveurs. ZuluTrade, le classement des suiveurs, donc la performance du tableau. Alors, on s'aperçoit que il y a des performances qui sont très bonnes mais que plus on va se dégager du tableau et moins les performances seront honorables. Et on s'aperçoit que le classement s'arrête à 200 donc on ne peut pas avoir plus que les 200 premiers. et au 200ème, il n'y a plus que 8% de retour sur l'investissement à l'année. Donc, ce n'est quand même pas des performances très honorables. Et en plus de ces performances qui ne sont pas très honorables au vu des risques pris, parce qu'une performance de 8% peut être totalement excellente si le drawdown n'est pas excellent et le drawdown est maîtrisé. Le problème de ça, c'est que vous avez des stratégies qui sont extrêmement risquées et qui ne font gagner que 8%. Et le second problème, c'est que vous voyez ici, il y a une variable qui est semaine. Vous voyez, sur l'ensemble des suiveurs, vous voyez le nombre de semaines depuis quand il trade. Il y a quand même quelque chose qui interpelle. Il faut savoir que le service ZuluTrade a été créé en 2006. Donc, ça fait, depuis 2013, ça fait 7 ans que le service ZuluTrade existe. Et vous avez en tête du classement, vous avez des suiveurs qui ont moins d'un an de trading, donc très peu de recul. Le premier a 15 semaines, 3 mois de trading. Le second a même pas un an. Troisième, pareil, 3 mois. Donc, en fait, et quand on regarde les 200 premiers, il n'y en a aucun qui a fait plus de 2 ans de trading. Ou c'est très rare. Alors que le service existe depuis 7 ans. Donc, ça laisse quand même songeur. Les performances ne sont pas terribles par rapport au risque-prix. Et en plus, les gagnants qui sont en tête du classement ont ouvert leur compte du trading depuis très peu de temps. Donc, ça, ça laisse quand même très songeur. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il y a si peu, finalement, de gens qui gagnent et pourquoi il y a si peu d'ancienneté. Pour ça, on va aller voir le classement des traders. Donc, ceux qui fournissent des signaux. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, on a des performances qui sont quand même meilleures. Mais pareil, l'ancienneté n'est pas très longue. Bon, c'est quand même un peu mieux. Je veux dire, il y en a qui sont le 100, etc. Mais vous avez aussi des stratégies qui sont en tête de classement depuis 14 semaines. Aucun recul. Donc, je ne sais pas comment. Je sais que ce classement est fait avec plusieurs critères. Mais mettre en tête de classement et être suivi par 1,6 million de dollars une stratégie qui a moins de 14 semaines, c'est quand même très risqué. Et en fait, le problème de ZuluTrade, le problème du fait que, justement, il y a peu de suiveurs qui gagnent de l'argent, c'est parce que la logique induite par ZuluTrade, c'est de faire du court terme et de rechercher la performance. Les traders qui fournissent leurs signaux sont rémunérés par une commission sur les transactions. Donc, quel est leur intérêt ? Leur intérêt, c'est de maximiser les commissions. Et pour maximiser les commissions, ils ont deux manières de le faire. Soit ils maximisent le nombre de transactions. Donc, dans ce cas-là, ils font du court terme et ils maximisent le nombre de transactions. Soit ils essayent de monter dans le classement pour avoir le maximum de suiveurs. Et donc, ainsi, augmenter la commission sur les transactions qui seront effectuées. Donc, déjà, ça veut dire qu'on incite à être sur du très court terme. Donc, en étant sur du très court terme, ça veut dire que les frais de courtage vont être très importants sur notre stratégie. Et c'est beaucoup plus délicat de trader sur des petites unités de temps que sur des grandes unités de temps. Donc, ça, c'est le premier point. Une incitation à la performance et une incitation à trader sur des petites unités de temps. Et d'ailleurs, tous les traders qui sont dans la tête du classement font une quantité de trades extrêmement importante. Ensuite, il y a autre chose, c'est que pour être en tête de classement, les traders vont utiliser des stratégies qui ne sont pas forcément recommandables pour du trading, et en tout cas, pour les suiveurs. C'est-à-dire que c'est des stratégies qui sont très intéressantes à regarder, à observer quand on regarde la courbe des gains. Par contre, pour un suiveur qui, lui, va prendre plusieurs traders et les suivre tous pour un peu minimiser son risque. Donc, comme ça, il diversifie son portefeuille. Le problème, c'est que ce sont des stratégies qui ne sont pas adaptées à des diversifications de portefeuille. Parce qu'ils vont utiliser des slow-clos très larges avec des positions qui sont souvent flottantes pendant de nombreux jours. Donc, vous avez, par exemple, ils prennent des positions... Par exemple, admettons qu'il prend une position sur l'euro-dollar à l'achat, mais en fait, le cours de l'euro-dollar décroît. Et le trader va s'entêter à conserver sa position en mode espoir pour que ça aille dans son sens. Donc, pour ça, il va mettre des slow-clos très larges et la position va flotter pendant de nombreux jours. Donc, ça, c'est un des premiers vis qu'ont recours les traders sur ZuluTrade. Le deuxième, c'est le moyen-âge et la baisse. Parce que quand ils ont tort, évidemment, ils ont une position qui est en perte depuis un moment. Donc, du coup, ils reprennent une position dans le mauvais sens. Comme ça, ça moyenne le prix de la position. Donc, comme ça, lorsque ça va aller dans leur sens, ils vont quand même gagner quelque chose. Ensuite, ils s'entêtent. Lorsque ça va aller dans un mauvais sens, ils vont quand même se dire on va reprendre une position, on va continuer, on va continuer, on va continuer. parce que s'ils ont tort, ça va leur faire une courbe de performance moins bonne puisqu'ils ne gagneront pas. Donc, dans ce cas-là, ils vont faire toutes ces stratégies très, très risquées parce que c'est quand même des stratégies le moyen-âge et la baisse, l'entêtement, le flottant. Si ça va vraiment dans le mauvais sens, alors si ça va un peu dans le mauvais sens puis que ça revient, bon, dans ce cas-là, c'est clair qu'ils ont tout gagné. Maintenant, il y a des fois où ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber et finalement, ça va crasher le compte. Et c'est une des raisons qui fait qu'il y a très peu d'ancienneté, des traders et des suiveurs parce que les comptes crachent très rapidement et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'ancienneté parce que de toute façon, s'il y avait de l'ancienneté, les performances seraient extrêmement mauvaises. Donc voilà, incitation à la performance, incitation à la multiplication des ordres puisqu'il ne faut pas oublier que ZuluTrade, c'est un service qui est proposé par un broker. Donc leur objectif, c'est quand même de maximiser le nombre de positions. Donc voilà les vices de ZuluTrade et la raison pour laquelle je ne vous conseille pas d'investir sur ZuluTrade. Ah, il y a un autre point si vous voulez quand même investir sur ZuluTrade, mais bon, je ne vous conseille pas, c'est le point suivant. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça. C'est le calcul du drawdown parce qu'on pourrait très bien se dire, vous allez voir les stratégies, si vous allez dessus, vous allez vous dire, oh, dis donc, c'est des super stratégies. Alors déjà, vous regardez, oh, dis donc, c'est pas mal, il y a pas mal d'argent qui le suit, il y a un bon profit, oh là là, il y a pas mal de trades gagnants, c'est quand même sympa. Et puis, vous regardez le drawdown. Et puis, vous dites, oh, dis donc, le drawdown est quand même excellent. Le problème de ce drawdown excellent, c'est que ce n'est pas un drawdown classique calculé comme MetaTrader le ferait ou comme une autre plateforme de trading normale le ferait. Puisque, comment est calculé ce drawdown ? Alors, on va aller voir ça, vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Drawdown. Le drawdown, il est calculé par jour. Et il est calculé de la manière suivante. Ils prennent le profit maximum, donc là, aujourd'hui, on est à 14 652 pips, et ils le divisent par, dans une journée, le drawdown maximum par rapport au profit. Donc, c'est-à-dire les positions flottantes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au profit. Donc, ça veut dire que plus ils vont gagner, et moins le drawdown sera important. C'est pour ça que quand on s'approche de plus près, et qu'on met notre sourire, on s'aperçoit que finalement, le drawdown à un an, ce qu'on nous présente tout de suite, c'est le drawdown depuis le début, mais depuis un an, c'est 16%. Depuis 6 mois, c'est 27%. Et depuis 3 mois, c'est 59%. Parce qu'en fait, c'est des stratégies extrêmement risquées. Mais c'est juste que toute la plateforme ZuluTrade est créée pour que vous pensiez que vous avez des stratégies exceptionnelles qui ne prennent pas de risque, et qui vont vous permettre de gagner. En fait, à mon avis, sur ZuluTrade, il n'y en a qu'un qui gagne, c'est ZuluTrade. C'est les commissions, et puis les traders aussi, qui proposent des stratégies qui sont comme celles-là, où finalement, les investisseurs vont se dire que ce sont des stratégies excellentes. en plus, ils vont être rassurés par le fait qu'ils soient premiers dans le classement, ils vont regarder le drawdown, etc. Mais c'est quand même très risqué. C'est des stratégies qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, quand on regarde les notations des suiveurs, ce ne sont pas des notations excellentes. Parce que ce sont des stratégies à risque. Donc voilà. Moi, je ne vous conseille pas d'investir sur ZuluTrade. Après, vous pouvez aller regarder. Après, si vous avez un avis, d'ailleurs, ce serait très intéressant de déposer un commentaire dans le blog ou en dessous de la vidéo pour qu'on puisse en discuter et que si vous avez une stratégie en tant que suiveur qui vous permette de gagner sur ZuluTrade, ça peut être très intéressant qu'on en discute. Et puis après, comme ça, on pourrait même faire d'autres vidéos pour expliquer les différents points de vue de chacun, etc. Et donc, ça pourrait apporter quelque chose. Donc, dites-nous si vous avez vous aussi utilisé ZuluTrade et si vous l'avez utilisé, quelle est votre expérience pour qu'on puisse donc partager l'expérience et que tout le monde puisse profiter de l'expérience de tout le monde. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite de bons trades. Voilà. Donc, une vidéo intéressante que j'ai jugée utile de pouvoir partager. Vous la retrouvez sur le forum. Je vous ai mis le lien. N'hésitez pas à participer et à partager. Alors, on va terminer l'émission là-dessus puisqu'il est déjà 10h25. On a fait 1h10 d'émission. Donc, comme d'habitude, on résume un peu ce qui se dit et on prévoit la suite. Donc, actuellement, une équité à 10.311 euros, une balance à 10.280 euros. Un gain en cours de 30 euros. Donc, il s'est un peu réduit depuis le début de l'émission. Donc, ça, c'est des aléas. On a désormais, je crois, 8 ou 9 positions en cours. Je vais compter. Donc, achat VIX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 positions en cours. Donc, achat VIX. Vente de l'euro livre au selling. Vente de l'euro dollar. Achat du dollar face à le livre turc. Achat du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Achat du dollar face au yen japonais. Achat du dollar face au dollar hongkongais. Et vente de l'or. Dans l'ensemble, c'est un portefeu qui est assez bien diversifié. Il n'y a pas trop de corrélations importantes entre les différentes positions. Que ce soit les corrélations directes ou inversées. Donc, c'est bien géré. On verra ce que ça donne. Chaque position a été spécifiquement et de manière relativement approfondie, étudiée et choisie. On sait qu'en termes de management, chaque position est gérée de manière cohérente et en lice avec le plan qu'on a défini. Donc, tout est ok. Je vous rappelle que vous avez suivi les résultats de mon compte à tout moment. Sur ma Fxbook, au-dessus et en dessous du cas de diffusion de l'émission. Je vais peut-être d'ailleurs arrêter avec ma Fxbook, parce que là, avec ce compte, ils ont du mal. Ils ne se trompent pas à chaque fois. En fait, les résultats qu'ils vous donnent, ils sont trop bons par rapport à ce que j'ai réellement. Je ne sais pas pourquoi ils ont omis des positions. Ça a été des positions perdantes qui ont été omises, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux quand même un vrai suivi de compte. Donc, ils vont mettre plus 7 et quelques pourcents, je crois, par rapport à mon profit. Si vous regardez sous le cas de diffusion de l'émission, et c'est faux. Le profit réel est de 3,13%. Donc, je vous invite plutôt à consulter mes résultats sur mon compte MQL5, sur mon suivi MQL5. Je vais vous remettre le lien pour ceux que ça intéresse. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le site ces prochains jours ? Alors, pour le moment, cette semaine, on va continuer sur les horaires 18h-19h. Et à partir de la semaine prochaine, on partira sur les nouveaux horaires. Avant ça, j'ai envoyé une newsletter à l'ensemble des membres de Vidéobourse où j'expliquerai clairement le changement. Donc, à partir de lundi prochain, ce sera tous les jours de la semaine, avec plusieurs sessions. Donc, on commencera à 9h, de 9h à 11h30 midi, puis de 14h jusqu'à 17h30. Et les soirs où il y aura des invités, je ferai des sessions de 18h à 19h. Là, il n'y aura plus de sessions de 18h à 19h à partir de la semaine prochaine. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, ensuite, pardon, deux secondes, ensuite, autre chose que je voulais vous dire, c'est le forum. Alors, le forum, je vais essayer de plus en parler. Aujourd'hui, vous voyez, on a vu la vidéo de Zulu Trade. Donc, c'était une vidéo issue du forum. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Je vous ai mis le lien. C'était Algo Forex. Mais voilà, sur le forum, j'essaie de partager les vidéos ou les dossiers, les articles que je juge intéressants. L'idée, c'est de faire réagir l'ensemble des personnes. Enfin, l'ensemble des personnes. En tout cas, ceux qui sont intéressés et qui ont quelque chose à dire sur le sujet. On essaie aussi de lancer des projets. Donc, par exemple, de stratégie, de stratégie automatique, de... Putain, deux petits secondes, s'il vous plaît. Ouais, allo ? Voilà, pardon. Donc, si vous voulez réagir, que ce soit par rapport à un courtier, à un service, on vient parler de Zulu Trade. Si vous avez un projet, par exemple, par rapport aux stratégies automatiques, en ce moment, il y a le site Autoforex qui propose des choses intéressantes et qui les présente sur le site, sur le forum. Donc, moi, je me suis inscrit. C'était un projet à 5 euros. Là, j'ai mis 5 euros via Paypal. On va voir ce que ça donne. Je vais publier le suivi de mes résultats. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez des projets et que vous voulez les développer plus profondément, n'hésitez pas plutôt des choses et ça reste. Et parfois, même des choses qui ont été dites il y a des semaines ou des mois, donc on n'aura plus du tout accès sur le chat écrit, ce serait complètement perdu dans la masse, eh bien, on peut le développer, rebondir dessus, etc. Donc, ça, je pense que c'est important et intéressant d'échanger sur le forum. Et si vous avez des projets, il commence à y avoir une bonne communauté puisqu'on est plus de 4 150, on approche des 4 200 membres. Donc, tout de suite, vous aurez des réponses à vos questions. Si vous avez des projets de développement, de stratégie, si vous voulez faire des tests, des choses comme ça, qui devient assez actif. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens vers nos pages Facebook, Twitter et YouTube qui sont les pages principales en haut à gauche au-dessus du logo de Vidéobourse. Vous pouvez également me suivre sur Skype. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain de 18h à 19h pour une nouvelle session de trading en direct. Bonne soirée, à bientôt sur Vidéobourse.fr. Ciao, Vincent ! Et salut aux autres sur le Mumble également. Tiens, un dernier petit mot par rapport au sondage. Vous voyez à gauche là, vous aviez le sondage du mois d'août. Là, il faut que je le change. Donc, on a eu 98 votes et les résultats finaux du sondage que je vais archiver et que je vais publier sur le forum et sur Facebook. Donc, c'était quels produits financiers traitez-vous ? Donc, on en a 12% qui ont déclaré trader les actions, 37% le Forex, 16% les CFD, 8% les futures, 8% les options, 1% les obligations, 7% les matières premières, 8% les métaux précieux et 2% d'autres produits. Donc, voilà, on va réfléchir. Si vous avez des idées de sondage pour le prochain mois, n'hésitez pas à l'indiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada et en ce moment, c'est un peu plus de sondage pour le prochain mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada